On se voit au moins une fois tous les groupes. Je ne sais pas parce que... C'est pas que je ne voudrais pas, mais... C'est à la barbeaule du singe. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour sa personnalité, pour son engagement, et pour ses différentes actions, qu'il a aux différentes responsabilités, qui sont les siennes. Je voulais vous dire aussi, quand j'ai été élu, qu'il est venu me voir, me féliciter, et il m'a donné tout de suite son 06, et il m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Indépendamment de nos idées, j'apprécie beaucoup l'homme, ses actions, et je le remercie pour le soutien qu'il peut apporter à la municipalité que je conduis au quotidien. C'est vrai que j'ai une règle de conduite qui, quelquefois, peut être peut-être contestée, mais j'ai toujours procédé de cette façon, c'est-à-dire que dans mon travail de député, j'ai toujours travaillé avec tous les élus, quels qu'ils soient, pour défendre les services publics, par exemple, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quelquefois, je vois là des maires, donc je me doute, qui sont d'une sensibilité plutôt libérale. J'ai toujours considéré que dans la mesure où on était là pour acheter l'ensemble, pour défendre le territoire, pour ma part, je ne mets aucun a priori. Voilà. Donc, juste très souvent accueilli, effectivement, en tant que maires, pas de points partout, en tant que maires, des beaux-munes, des beaux-munes, des beaux-mêmes, des beaux-mêmes. Tu ne parles pas du Front National. Or, aux élections présidentielles, dans tout le monde rural, ils ont quand même fait des dégâts. Ceux qui votaient Front National, c'était pour la sécurité, le racisme, c'était surtout ça. Maintenant, je crois que c'est plus ni la gauche ni la droite. Parce que la gauche, la droite, c'est pareil. Donc, on vote autrement. Je pense que ce n'est plus du tout le même vogue qu'il y a quelques années. Ce qui reste aussi un peu, moi, c'est cette rivalité, si je puis dire, qu'on commence à trouver vraiment de manière très prégnante entre les milieux urbains et les milieux rurals. On sent quand même, quand on est ruraux et qu'on va en ville, je ne sais pas, moi, je sens qu'il y a une différence maintenant entre ces deux populations qui s'aggravent. Moi, j'essaie quand même de dédiaboliser le vote Front National. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans les petits villages, qui ont voté Front National par une espèce de rejet de la politique, en se considérant comme étant abandonné, c'est lié à la disparition des services publics, c'est lié à un sentiment de frustration, de repli sur soi. Et je ne justifie pas, bien sûr, mais j'essaie toujours de le diaboliser. Il faut bien comprendre qu'on a des gens qui sont en souffrance. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils ont en souffrance. Ils sont en souffrance. Parce que je crois peut-être qu'on a failli, oui, qu'on a failli à ne pas prendre à l'accord certaines questions. J'ai une question, monsieur le député. Il y a quelque chose, quand même, qui me choque, moi, personnellement. C'est par rapport, quand on nomme des élus, alors, quel que soit leur poste, mais notamment au gouvernement, comme, alors, je pourrais prendre au cas de monsieur Éric Dupond-Moretti, qui est nommé, une nouvelle fois, ministre de la Justice et garde des Saumes, mais qui est impliqué dans une affaire de prise d'intérêt illégal. Ou encore, comme monsieur Damien Abad, qui est nommé ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées et qui est accusé pour viol. Pareil pour monsieur Darmanin, ministre d'Intérieur. Alors que l'Élysée dit, non, on n'était pas au courant et tout, on a du mal à y croire. Et comment on peut laisser passer de telles choses ? Comment on peut laisser passer des, je suis désolé, des membres du gouvernement qui ont quand même de hautes responsabilités et qui sont élus ? Quand il s'agit en plus de problèmes, de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, je dirais que c'est peut-être encore pire. Oui, bien sûr. Parce que chaque fois, quand on m'indiait, ça veut dire qu'on met en doute déjà la parole de la femme, c'est une femme qui a l'air de la parole aussi. Quand c'est une affaire financière, on peut toujours se dire, bon, la justice va trancher, tout ça. Mais même, je pense que dans un cas comme ça, s'il y a un doute, ça ne va pas être au-delà. Dans beaucoup de pays, dès qu'il y a un doute comme ça, ça ne sort pas. Et nous, en France, et ça c'est la méthode qui est la méthode d'accord. Ce genre de choses, c'est ce qui peut entraîner une perte de désaffection des gens, des citoyens vis-à-vis de la politique. Désolé, mais bon, après, si je prends le cas de M. Dupont-Moretti, déjà, quand on voit qu'il en profite de son poste pour régler des comptes avec les magistrats du siège, et qu'il est lui-même ministre de la Justice et Gare des Sceaux, et que la Constitution est très claire là-dessus, et que normalement, le pouvoir judiciaire est indépendant, c'est inacceptable de voir ça, et c'est inadmissible. Et la séparation des pouvoirs, c'est que j'ai utilisé tout à l'heure la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'exécutif, et tu as raison, c'est aussi que le judiciaire. En fait, c'est tout le fondement de notre République qui est remis en cause. J'avais une autre question, enfin, j'en ai beaucoup, donc... Mais vas-y, comme on dit chez moi, vas-y que... Finissez donc d'un préaule. Cette fois, ma question portera sur l'environnement, mais plus particulièrement sur les animaux. Pendant ce quinquennat qui vient de passer, M. Macron et son gouvernement, alors il y a eu plusieurs ministres de la transition écologique, il n'y a jamais rien qui a été fait en faveur de la protection et de la conservation des espèces animales en voie de disparition et d'extinction. Là, qu'est-ce qui pourrait changer de plus en mettant deux ministres à ce poste-là, alors qu'il n'y a jamais rien qui a été fait ? Et il y a eu quatre ministres sous le dernier gouvernement. Là, on en met deux. Plus la première ministre qui est chargée de la planification écologique, alors c'est un grand mot et c'est un sujet qui me tient à cœur et je vois que finalement... Alors c'est des sujets qui apparaissent improgrammes par rapport aux espèces en voie de disparition, notamment, c'est ça ? Oui. Je ne parle pas des communistes, je ne parle pas. C'est pas compliqué. Mais il y a des choses assez précises par rapport à ça. Et c'est lié aussi... C'est lié à la... C'est la question de la biodiversité, en fait. Ce qui l'a interpevue, c'est la fin de l'élevage des animaux de fourrure. Il devait y en avoir quatre en France, je crois, d'ailleurs. Il y a eu l'interdiction des animaux de cirque en termes d'achat. Mais je pense qu'en dehors de ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Par contre, il y a des actions qui sont conduites en lien avec l'évolution d'agriculture, par exemple. Je ne dis pas que c'est parfait. Je prends un exemple de l'élevage en cage, par exemple. L'élevage en cage, sans vouloir défendre ceux qui font ce délit d'élevage, je sais que leur profession travaille. Il y a un gros travail qui est fait pour petit à petit. Alors peut-être que ça ne va pas assez vite, mais qu'ils puissent y avoir une évolution par rapport à ça. Par rapport à l'énergie dans le programme de la NUP, il est prévu que pour la production d'électricité, c'est le 100% renouvelable, sauf les communistes qui veulent continuer un mix énergétique entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Je sais qu'actuellement, il y a un projet qui s'appelle le projet ITER, qui est une nouvelle source nucléaire, sauf qu'au lieu que ça soit de la fission nucléaire, c'est de la fusion nucléaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler sur cette énergie-là qui est juste novatrice et qui pourrait changer considérablement la production d'électricité pour arrêter avec ce 100% renouvelable en sachant que ce projet-là, si on suit la corde de la NUP, il serait carrément abandonné, alors que ça serait tout bénef pour l'ensemble de l'Europe, le français, voire même du monde qui pourrait en bénéficier. On est pour le mix énergétique, on développe bien évidemment des énergies qui sont des énergies renouvelables, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec le... Essayons de rentrer un peu dans le fond du sujet. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on ne peut pas conserver l'électricité, on peut stocker l'électricité. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec ces énergies renouvelables telles qu'elles sont, on est obligé d'avoir en face une production énergétique qui permet de compenser quand on a vu la production électrique de l'éolien et du vaut de l'eau de l'électricité. Alors on a en France, effectivement, l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, au maximum, de ce qu'on peut faire. C'est au maximum. Donc dans l'état actuel des choses, développer les énergies renouvelables, OK, OK, mais il faut bien penser que tout développement d'énergie renouvelable implique à côté d'avoir une production électrique complémentaire pour compenser quand la production se fait. La réalité, elle est comme ça. Après, ce que j'ai voulu vous dire au début, c'est qu'à mon avis, il y a deux priorités. Il y a deux priorités. D'abord, il y a l'économie et l'électricité. Avec deux priorités, c'est là-dessus. C'est le logement. Il y a énormément à faire au niveau du logement, l'isolation des logements. Aujourd'hui, on n'a pas assez large. Je veux compléter sur le domaine de l'éternité. Ah ! Parce que je suis ingénieur en microélectronique à la fin, à la base. Je vois un petit peu ce que c'est dans le domaine. Et je peux dire qu'aussi, en termes d'énergie, il faut savoir où c'est qu'on veut polluer. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce qu'on va choisir, il y aura toujours une pollution. C'est-à-dire qu'au niveau du nucléaire, il y aura une légère pollution carbonée, au niveau de pollution au niveau du déchet nucléaire, au niveau du photovoltaïque, il y aura une énorme pollution qu'on ne connaît pas. On enlève le nucléaire parce qu'on sait que ça pollue, de l'autre côté, on va faire quelque chose qu'il faut lui aussi. Est-ce que vous pensez que lors de la COP21, lors des accords Paris qui ont été pris en 2015, les lobbies multinationales comme Monsanto, Total, ont fait influence, ont fait pression, notamment sur le pouvoir exécutif, pour mener à bien leurs idéaux, leurs intérêts justement. J'ai participé à deux COP, Copenhague, et puis l'autre c'était en Afrique du Sud, et donc c'est assez incroyable l'expérience, parce que vous arrivez, il y a une espèce de jeu qui se joue, avec notamment, bon il y a toutes les associations environnementales, par contre, qui sont là, qui sont influentes, il y a des discussions, c'est s'argissant par rapport à ça, et puis il y a les autres d'État qui arrivent, là, qui font leur... J'ai eu quand même un sentiment de télécombe, il y avait beaucoup de comédies un peu, beaucoup de jeux, on se regarde, il y a des bonnes créations, on dit ça, on ne va pas signer, ça vient. Par contre, je n'ai jamais vu, dans les fameuses COP, je n'ai jamais vu, mais ça existe sans doute, le lobby des entreprises comme ça, parce que je pense qu'ils agissent différemment, ils agissent différemment auprès des États. Mais il y a indéniablement, c'est le qui existe, et avec un mépris du monde politique. Lors de rapports que j'avais faits, que j'avais participé à un rapport, ça devait être avant 2007, je ne sais plus, j'ai eu la chance, si on peut dire, de participer à une mission aux États-Unis, on était allé à Monsanto, notamment, ça devait être à Saint-Louis, je crois, de moi, à Monsanto. Et donc, on est allé à Monsanto, on a été une délégation de députés. J'avais assisté à une scène, c'est incroyable, mais ça avait un mépris, un véritable mépris, pour nous, parce qu'on faisait interroger sur les OGM, notamment, c'était toute la discussion sur les OGM à l'époque. Et c'est une espèce de surpuissance, de surpuissance, c'est terrible, qui, à mon avis, bien évidemment, font jouer leur lobby de façon extrêmement importante, notamment auprès des gouvernements libéraux. encore. Oui, parce que le pouvoir de l'argent existe, c'est une réalité. Le pouvoir de l'argent existe, le pouvoir des groupes financiers existe, mais ce n'est pas des enfants de cœur. Ils sont prêts à faire mourir la planète pour défendre les intérêts financiers, leurs intérêts financiers à court terme. De la même façon, moi, j'ai toujours considéré que la lutte des classes existe toujours. Il y a des intérêts qui sont des intérêts contradictoires. Ça ne t'a pas dit de la lutte des classes. Bien sûr, c'est la même chose, parce que derrière, il y a ceux qui ont des intérêts financiers, qui se vivent, et qui sont prêts à tout par rapport à ça. Ils sont prêts à tout. Bon. Pas d'autres questions ? Allez. Non ? C'est bon ? Et toi ? Aujourd'hui, la parole est au jaune. Il y a bien quelques centaines, un peu, pour vous aider, ça. Je n'en ai pas réussi au camarader socialiste, qui se voit bien. Oui, on est bien au moins.